Salut ! Bon, on se retrouve à l'intérieur de Corail, vu qu'il y a un petit peu de vent dehors, que ça souffle pas mal, et surtout parce que j'ai un abonné qui est passé, qui est passé, on a un peu discuté, j'avais pas mal de questions, donc il m'a pas mal dépanné sur beaucoup de sujets, et là il est parti s'offrir de nuit au port, à côté, à Saint-Mandrier, il est bien tranquille, au port au moins avec le petit coup de vent qu'on a en ce moment, c'est cool, et du coup, voilà, on est dans la cabine arrière, regarde, mon plus gros souci pour moi c'était l'électricité, parce que je t'ai un petit peu trop vieille, un petit peu usagée, en tout cas nous depuis qu'on a Corail, surtout depuis qu'on est arrivé à Toulon, on tourne entre 11V et 12V, quand on arrive à 12V, c'est merveilleux, on est arrivé une fois à 12V, quand on a eu des rafales à 50 nœuds, je venais d'installer l'éolienne, et l'éolienne donne plus que les 4 panneaux solaires, pourquoi pas, moi mes 4 panneaux solaires, ils me fournissent 14V, et en amesurant 1A, j'ai oublié, voilà, il est venu avec son matériel, et voilà, tu vois, je me retrouve à, j'ai tout ouvert, j'ai rangé un maximum, donc là notre grosse batterie de 230A, qui est couplée avec une deuxième dans la cabine d'à côté, la batterie, je pensais, enfin 75A pour le moteur, donc elle, ça va, elle se fait peut-être un petit peu, peut-être un petit peu vieille, puisqu'elle, elle est à 13, enfin 12, 9, 13, voilà, quoi, rien d'exceptionnel, le chargeur, enfin, moi, quand j'ai vu tous ces fils, là, je me suis dit, c'est le bordel le plus total, du coup, la mission que j'ai eue, quand l'abonné est parti, ça a été, tu vois, de faire des petites étiquettes, et savoir où allait chaque câble, il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas compris où il allait, et du coup, de tout noter sur une feuille, donc des questions pour lui, puisqu'il va repasser, et de noter un petit peu, de noter un petit peu, j'ai des bonnes notions en électricité, mais là, pour le coup, je me suis senti complètement largué, j'ai trouvé pas mal de matériel, tout était dans des, dans des caisses, tu vois, j'ai de l'huile, de l'eau déminéralisée, et encore une, une huile, sauf que d'ouvrir tout ça, ça donne ça, ça donne le bazar, et encore, j'ai rangé, j'ai fait un bon tri, et, ouais, ça donne un bon bazar, il y en a ici, il y en a, ben, il y en a, dans la cabine avant, pour dormir hier, du coup, j'ai remis ce qui était ici, ben, je l'ai ramené ici, mais bon, ben, tu vois, c'est ouvert, c'est ouvert pour la, pour la deuxième batterie, et savoir où elle va, où elle va, quels sont les fils qui en part, enfin, tout ça, tout ça, histoire de tout comprendre un peu sur le réseau électrique de corail, et je t'avoue que je suis toujours largué, j'en comprends un peu mieux, mais j'ai toujours pas trouvé où était le fil qui allait jusqu'à l'alternateur pour recharger les batteries, tu vois, je l'ai toujours pas trouvé, ça, je me suis, j'ai trouvé les panneaux solaires, j'ai trouvé l'éolienne, ça s'est séparé, j'ai trouvé le chargeur 220, enfin, le chargeur de quai, et regarde, j'ai même vu, là, il y a des fils, dénudés, enfin, dénudés, non, pas du tout, mais voilà, ils sont coupés, ils sont là, c'est des grosses boîtes, comme ça, je ne sais pas du tout, enfin, il y a des branchements à l'intérieur, on n'est même pas sur un code couleur normal, donc je ne sais absolument pas à quoi ça correspond, tu vois, c'est, oh, c'est joli, c'est très joli, c'est multicolore, c'est très joli, et après, ça part ici, le long, tout ça, j'ai énormément de fils, là, qui passent, ça part là-bas, et là-bas, on arrive dans le coffre arrière, et dans le coffre arrière, tout est gainé, dans des gaines, tu vois, comme celle-là, donc du coup, je ne sais pas qui et quoi, ça était, du coup, la bonne excuse pour ranger le coffre là-bas, maintenant, il est rangé, je sais ce qu'il y a dedans, j'ai viré beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à virer, bon, voilà, c'est carrément le bordel, là, c'est, donc même pour moi, pour m'installer pour manger, je me suis fait une petite place, là-bas, bon, voilà, j'ai tout rangé, c'est remis en place, j'ai ramené tout le bazar, tu vois, tout est rangé, et là, on va dehors, je voulais te montrer, regarde, j'ai trouvé un petit truc, oui, ils font des travaux, on ne peut pas les en empêcher, c'est cool quand même, parce qu'ils rénovent tout ça, c'est cool, regarde, c'est tout rangé dans le coffre, maintenant, là-dedans, c'est rigolo, j'ai quand même réussi à rentrer, et on peut, on peut en cacher des clandestins là-dedans, je suis sûr, je voulais ça à la base, parce que je vais aller me mettre à l'eau, mais j'avais envie de te montrer, parce que je l'ai trouvé, j'en ai trouvé une, tu vois, on a une douche qui va, c'est celle-là, c'est ce tuyau-là, on a la douche de cockpit, la douche de sortie de bain, et qui est sur une vanne, donc je vais sûrement changer le tuyau, un de ces quatre quand même, parce que là, tu vois, il commence un petit peu à fatiguer, et je n'ai pas forcément envie de me retrouver avec une fuite, surtout dans ce coffre, là, je vais l'ouvrir, voilà, la vanne aussi, je vais pouvoir la changer, je vais l'ouvrir, et avant, on avait un pommeau de douche tout pourri, hop là, il est ici, on en avait un tout pourri, donc on était obligé à chaque fois d'ouvrir la vanne, pour que l'eau sorte, et puis là, tu vois, et de refermer la vanne juste derrière, là, tu vois, je l'ai changé, et on est sur un pommeau de douche comme ça, comme on a déjà dans les sanitaires, ça, c'est super, parce que du coup, tu es obligé d'appuyer sur le bouton pour que l'eau sorte, tu vois, donc question économie de flotte, c'est quand même au top, au top, voilà, j'avais envie de te montrer ça, parce que ça, tu vois, c'est un petit, je ne sais pas si on peut dire que c'est un gadget, en tout cas, c'est un outil hyper pratique, juste tu appuies dessus et tu as l'eau qui sort, donc tu consommes vraiment, vraiment ce dont tu as besoin, et là, en tout cas, dans l'immédiat, je vais aller me jeter à l'eau, on va essayer l'occasion d'aller essayer le caisson de la caméra, avec un couteau, parce que je suis allé contrainer les évacuations, hop là, que tu me voyes quand même, je suis allé contrôler les évacuations, et j'en ai une, un passe-coque où il y avait déjà trois moules, il y en a deux que j'ai réussi à sortir, et la troisième, je n'ai pas réussi à l'attraper, donc je vais descendre avec un couteau, et c'est l'occasion de te faire voir un peu l'état de la coque, l'état des passe-coques, sous l'eau, après un dernier carénage qui a été fait au mois de février, ah il me l'a dit, mais bon voilà, qui a été fait en 2019, donc il y a déjà deux ans, on sait que cette année il faut le faire, mais là c'est l'occasion d'aller mettre un petit coup de propre autour des sorties. Sous-titrage ST' 501, 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 il y a surtout le bas de la quille, mais bon c'est vrai que quand tu es au carénage c'est pas facile de faire le dessous de la quille, vraiment pas, puisque c'est posé, à moins de réserver la grue comme nous on a fait pour vagabond, mais bon sinon ça part assez bien, les trous sont assez bien vidés, j'étais déjà passé, c'est comme ça que j'avais vu qu'il y avait trois moules de coincé, mais voilà c'est cool, c'est bien rangé, Regarde, qui c'est qui est là ? Oui, elle est revenue, elle est rentrée ! Est-ce que tu t'es bien amusée ma chérie ? Oui ! Avec tes copines sirènes ? Oui ! Bon, elle vient pas de rentrée, elle est rentrée hier ou avant-hier, enfin bref. Et là du coup, on vient d'aller chercher encore un petit peu les coussins comme ça, comme tu as vu dans le carré, qu'on va se remettre là-bas. On va en rajouter parce que tu vois, au milieu c'est pas bien... Ah ben voilà, ils viennent de tomber. C'est bien, comme ça on commence déjà à les nettoyer. Un petit bac à couvert pour ranger les couverts. Et regarde, est-ce que tu sais, bon ça on s'en fiche, c'est des sacs aspirants pour ranger. Regarde, une caisse comme ça, bon tu comprends ? Avec un chat dessus, pourquoi ? Pourquoi ? Et de l'herbe comme ça aussi, pourquoi ? Parce que, on va récupérer notre chat, ça fait presque un an qu'on l'a mis en garde, en gardinage. Mais bon, c'est notre chat à nous, donc bon, on va le récupérer. Hop, voilà. Et regarde aussi, je t'ai pas dit. Regarde, je l'ai mis. Les deux filets y sont mis. Regarde comme c'est sympa. C'est quand même vachement sympa, les deux filets. Et du coup, je t'ai préparé une petite vidéo tuto sur ça, qui sera en hors-série directement. Et puis voilà. Bon, allez, je vais pas te garder 300 ans sur cette vidéo, ça sert pas à grand chose. J'ai passé surtout pas mal de journées à faire dans l'électricité. Hop, ça fait du bien de s'asseoir un peu, surtout chez soi. Du coup, ben voilà, comme je te dis, si t'as des idées au niveau batterie, puisque là, celle-là, on sait, il faut les changer. Quand tu arrives à charger à fond, on coupe le moteur ou le groupe, et le groupe est électrogène, et on se retrouve à... Coucou ! Et on se retrouve juste à 12 volts ou 12.3 dans les meilleurs des cas. Tu vois, bon, si t'as des conseils, question batterie, question tout ça, gel, AGM, j'ai déjà pris pas mal de renseignements à droite à gauche, mais j'aime bien regrouper les conseils et voir, au final, le choix qu'on choisira. Voilà ! Bon, on va arranger tout ça ? On va mettre en place enfin, on met de la déco dans le corail, c'est top, 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 on est contents. Eh ben, on vous fait des bisous, ce coup-ci, on est tous les deux. On vous fait des bisous, portez-vous bien à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Salut !